Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là interpelle tout le monde, surtout courage au maman. Cette histoire, si tu es une femme, tu es une fille, tu es un tentant, tu es une mémé, vraiment il vous dit courage parce que l'estin est aussi, même parmi 10 millions d'enfants, toi la mère, quand ton enfant pleure, parmi les 10 millions, tu reconnais la voix de ton enfant. Je vous respecte pour ça. Même ton enfant n'a qu'à 100 kilomètres, à 1000 kilomètres, à 1 million de kilomètres. Mais quand ton enfant a un problème, toi la mère tu ressens ça. Quand ton enfant a une difficulté, toi la mère tu ressens même que oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui s'est passé ton enfant. Souvent vous êtes là où maman dit, qui dit mon nom, mon coeur me fait mal, qui est en train de dire mon nom, c'est quel problème, c'est quoi, c'est quel... Dis-toi que son enfant est en train de vraiment traverser des moments très difficiles. Mais nous les papas là, nous on ne connaît pas, nous on ne connaît pas ça là. On finit de donner l'un des propos, nous on dit c'est fini comme ça, on s'en fout. Mais une mère, même malgré sa vieillesse, elle veille ici ses enfants. Voici l'histoire d'une maman qui m'explique ce qu'elle a traversé, où son fils allait s'accrocher sur les branches de l'arbre qui étaient dans sa pouf. L'arbre même, quand tu vois la même là, on ne voit même pas où on peut... C'est-à-dire, l'arbre même on ne sait pas comment tu peux grimper pour aller là-bas. Même son... C'est-à-dire, le père même de l'enfant ne peut même pas se retrouver sur ces branches de l'arbre là. Mais comment l'enfant s'est retrouvé là-bas ? Accroché, hein ? Vous voyez l'image qui est accrochée à côté de moi, ce sont des images que je m'avais cherchées sur Google, pour venir placer, pour que l'image... Si tout le monde, l'histoire que j'explique, ça reflète aussi un peu si l'image, pour que vous... Voilà. Ça peut aussi vous interpéder pour dire, ah, l'histoire que vous explique là, voici... Mais ce n'est pas des visages que vous voyez là, ce n'est pas des personnes-mêmes en réalité. Ce ne sont pas des personnes-mêmes. Je m'ai cherché les images là sur Google. Donc, si vous voyez les images là, ce n'est pas des personnes-mêmes. Donc, du coup, la dame, vous savez très bien que, en Afrique, quand une jeune fille servante vient à la maison, c'est elle qui va se transformer en nounou, c'est elle qui va aussi faire la cuisine, tout ça là. Donc, la jeune fille, c'est elle qui faisait tout à la maison. Préparation, suivait l'enfant, tout ça là. Donc, la femme, elle, elle travaille, le monsieur aussi, pareil. Ils ont une grande cour, il y a deux arbres là-bas. Et les deux arbres, c'est tellement grand, grand même, grand, grand même. Donc, un jour, la femme, elle n'est pas partie au travail, elle était tellement fatiguée. Elle était au salon, la servante et l'enfant sont allés dans la cour. et la servante jouait avec, vraiment, avec l'enfant, elle a placé la natte. Donc, les autres, ces enfants sont venus aussi, comme les amis de l'enfant, sont venus jouer au foot, et les autres sont partis. Donc, l'enfant a question, je ne sais pas s'il était seul, je ne sais pas c'est quoi, mais la servante a commencé à domicile, elle a commencé à, elle ronf, elle ronf même, la femme, la fille a commencé à, la servante, elle était fatiguée, elle a commencé à dormir. L'enfant, tu jouais ses amis, on ne sait pas qu'il s'est passé. Mais du coup, la mère, tu étais dans la chambre, tu dormais ce jour-là, elle attendait, c'est-à-dire dans son rêve, c'est-à-dire, elle attendait une voix, l'enfant en danger, l'enfant en danger, va sauver l'enfant. Elle s'il lève quoi, elle s'il lève, elle ouvre ses yeux, elle dit, il y a déjà servante à bonnes, c'est quel truc, elle sait qu'elle voit ça, elle dort encore. Une minute, elle ferme ses yeux, la voit encore, répète encore dans ses oreilles, l'enfant en danger, va sauver l'enfant, va sauver l'enfant. Elle s'il lève, elle s'assoit sur le lit, elle dit, mais c'est quoi ça? C'est qu'elle, vraiment, voit qui résonne dans ma tête, là, c'est quoi? Elle s'il lève là, tout doucement, elle s'en va au salaire, la servante n'est pas là, l'enfant n'est pas là. Elle vient encore, elle vient se recoucher, elle attend encore, troisième fois, non, là, c'est un problème maintenant, troisième fois, elle s'il lève, dans la cour, elle s'en va, elle dit, mais elle voit que la servante est en train de dormir. Elle réveille la servante, mais elle, elle le petit, elle dit, non, il était ici, regarde le petit, il a encroché là-bas, si les branches des arbres, elle dit, là même, ces branches-là, l'enfant est accroché là-bas, et là-bas, elle commence à rire, la dame regarde, voici son enfant, elle est accroché là-bas, hé hé, voici son enfant, elle est accroché là-bas, comment elle va faire, même, il dit, même échelle même, tu ne peux pas placer pour dire, tu vas aller chercher l'enfant, comment la maman va faire là-là, comment une mère va faire, elle va faire, elle dit, Rossi, ce rue, Rossi, je ne sais pas, je ne sais pas si c'était, ce jour-là, je ne sais pas si c'est, si c'est Dieu, l'ange même, qui m'a soulevé pour aller chercher l'enfant, je ne sais pas si c'est, mais je ne sais pas si c'est mes ancêtres, qui sont venus, qui m'ont soulevé pour aller chercher l'enfant, moi-même, je me pose la question, comment je me serre, je me suis rendu pour chercher l'enfant, et pour déposer, elle dit, elle ne sait même pas comment elle s'est rendue, je ne sais pas comment c'était un rêve, elle dit, elle ne sait pas comment elle l'a fait, pour aller chercher l'enfant, tellement qu'elle était dépassée, tellement qu'elle était dépassée, et c'est là maintenant, elle dit, comment tu blesses l'enfant, et puis l'enfant se retrouve là, elle dit, mais tant si, l'enfant même, comment l'enfant, moi-même, tout le monde se pose la question, comment l'enfant a fait, et puis l'enfant s'est retrouvée là-bas, comment l'enfant a fait, l'enfant s'est retrouvée là-bas, tout le monde se pose la question, la dame aussi, souvent elle se pose la question, mais comment moi-même aussi, je me suis, et puis je me suis retrouvée là-bas, elle aussi elle se pose la question, pour aller sauver mon enfant, le père vient, elle appelle, ça dit, précisément, elle appelle son mari, qui vient, voici la scène qui s'est passée, voici la scène, la sévante était, la sévante m'est témoin, elle dit, je ne sais pas si, vraiment, c'est là la sévante a dit, maman, tu as grimpé là-bas, et puis tu es allé chercher l'enfant, elle dit quoi, j'ai grimpé ça-là, elle dit, oui, c'est dit, l'amour d'une mère, on ne peut jamais comparer à elle pour le père, non, jamais, on ne peut jamais comparer à elle pour le père, la maman allait chercher son enfant, la mère allait chercher son enfant, qui était en difficulté, elle descendait l'enfant, l'enfant commence à sourire, elle dit, c'est quelle histoire ça-là, elle dans sa tête, elle-même elle dit dans sa tête, quand ça s'est passé comme ça, elle dit, soit c'est la sévante qui a fait ça, mystiquement, mais le problème, après ça, trois jours plus tard, ils sont allés à l'église, elle allait voir l'homme de Dieu, pour dire, voici ce qui s'est passé, l'homme de Dieu dit non, d'ailleurs, dans ta tête, Dieu dit, tu as déjà accusé la petite, si tu es la sévante, ce n'est pas elle, la faute ne vient pas d'elle, la faute ne vient pas d'elle, mais, dans ton entourage, et ta famille sont en complicité, dédouffent ton enfant, c'est eux, c'est eux, tu sois là accroché à ton enfant, pour que ton enfant puisse laisser brancher, pour tomber, mais Dieu même, était vraiment présent là, c'est pour cela, tu as fait ces rêves, dans tes rêves, et puis, quelqu'un te parlait, et tu es venu sauver ton enfant, et tu es venu sauver ton enfant, j'aimerais vraiment dire, à, ceux qui ont des sévantes, des nounous, s'il vous plaît, quand quelque chose arrive, à vos enfants, arrêtez d'accuser les sévantes, vous me posez des questions, si vous n'êtes pas convaincu, vous rassurez, vous pouvez aller voir quelqu'un, qui peut vraiment vous rassurer, qu'est-ce qui s'est passé, et puis pourquoi ça s'est passé comme ça, mais vous, ce n'est pas ça immédiatement, vous êtes braqué, ah c'est celle-là, oui c'est celle-là, tu travailles chez moi, à quoi de celle-là, oui à quoi de ceci, non, arrêtez d'accuser, arrêtez d'accuser, ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon, s'il vous plaît, réfléchissez, puis réfléchissons un peu, j'ai mal, quand je vois aujourd'hui, les sévantes-là, elles sont souvent, elles sont maltraitées, à quoi de quoi, ça a l'air que vous les donnez, vous allez les maltraités, oui, elles pensent, vous même, vous ne savez pas que, aujourd'hui, tu es un trait maltraités, enfants des gens, demain là, tu le joues, tu peux quitter même dans ce monde ici, et puis ton enfant va aller travailler pour quelqu'un d'autre, quand les sévantes viennent travailler chez vous, les nounous viennent travailler chez vous, vous avez peur de dire, non que oui, il ne faut pas rentrer à la sorcellerie, vous aussi là, les sévantes, ils sont travaillés chez vous là, ou la nounou, ils sont travaillés chez vous, elles aussi, elles ne savent pas que oui, vous aussi, vous êtes dans un secte, vous pouvez les sacrifier aussi, là c'est qu'on vit vers ça, parce que là, on ne sait pas qui est qui, mais tout le monde ici, c'est gaz, tout le monde ici, c'est gaz, à quoi est simple votre argent, vous voulez vraiment dominer la personne, non, réfléchissez, imaginez-vous, si l'homme de Dieu n'avait pas vraiment expliqué, comment ça s'est passé là, la femme, elle allait renvoyer, elle pourrait, c'est-à-dire, elle allait renvoyer même la jeune fille, parce qu'elle s'est posé la question, est-ce que ce n'est pas la jeune fille qui a fait sa sorcellerie, donc imaginez-vous, si c'était sorti là-bas, elle allait dire, pour prendre tes bagages, tu vas partir, vous voyez, vous aussi réfléchissez sur ce côté, la personne est venue travailler, vous ne savez pas aujourd'hui, il y a des mères, il y a des familles, qui prennent soin de la servante, même souvent même là, la servante, elle oublie qu'elle travaille chez quelqu'un, tellement qu'on met cette servante là, elle oublie même qu'elle pense que, parmi les enfants de sa patron, ou de son patron, elle aussi, elle est dedans, tellement qu'on, et puis même quand la personne, veut faire du mal à cette famille, dit non, cette famille est venue, mais quand tu es sévère, tu es méchant, tu es mauvaise, avec la servante, même si la servante, voit que non, il y a quelque chose, malheur, tu veux arriver, elle va dire, je vais passer à côté, ils vont aller, parce qu'ils sont mauvais, ou mauvaises avec moi, soyez gentils, avec ceux qui travaillent chez vous, soyez gentils, et soyez aussi en complicité, avec ceux qui travaillent chez vous, arrêtez, même s'il y a des choses, qui se passent dans votre maison, arrêtez d'accuser, aujourd'hui, comme si là, moi je connais quelqu'un, un ami, lui il dit, dans sa famille, il y a son petit cousin, qui est là, qui vole, vient dans sauce, on mettait toujours la faute, si la servante, ce n'est pas la servante, à chaque fois, c'était comme ça, donc, protège des maisons, ça a dit, son papa même changeait de servante, elle, la maman changeait de servante, eux pensaient que c'était, les servantes, ils venaient là-bas, ils volaient, oh c'était son petit cousin, mais c'est après, ils ont su que oui, c'est le petit cousin qui volait, et lui, mais il l'a avoué, regardez, aujourd'hui, ceux qui sont allés se chercher là-bas, vous les avez vraiment, libérés, regardez devant Dieu, ce que vous avez fait, quand des choses se passent, dans votre maison, arrêtez d'accuser les servantes, arrêtez d'accuser les servantes, ce sont les êtres humains aussi, ce sont les enfants des gens aussi, si les enfants des gens, décident de venir travailler chez vous, pour vous aider, on sait que ce n'est pas gratuit, mais arrêtez de les piétiner, arrêtez de les piétiner, ce n'est pas bon, parce que si tu dis, tu vas piétiner cette personne, demain là, tu ne sais pas comment ça va finir, demain là, tu ne sais pas comment toi, ta vie va finir, tu ne sais pas comment la vie de tes enfants va finir, s'il vous plaît des grâces, réfléchissez, réfléchissons pour mieux avancer, ne restons pas là focalisés, quand quelque chose se passe dans la maison, c'est la servante, c'est la nounou, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela, voici comment la femme, elle allait vraiment perdre son enfant, pour mettre la faute, si la nounou, pour dire, tu n'as pas surveillé l'enfant, c'est le sommeil qu'elle faisait là, ce sommeil là, tu ne sais pas si les sorciers même, qui ont fait, on lui a donné le sommeil, mais pas possible, un sommeil léger tôt, un sommeil vraiment, elle est dedans, jusqu'à elle même là, ça ronfle sur le map, c'est dit, c'est dit, elle est dans, elle est dans le, c'est dit, sommeil pas possible, et puis on appelle ça, sommeil glacial, on appelle ça, sommeil congélateur, oui on appelle ça, sommeil vraiment pas possible, imaginez-vous, imaginez-vous, vous-même, la famille, franchement, je suis dépassé, des gens qui m'attraitent les servantes, arrêtez de m'attraiter vos servantes, arrêtez de m'attraiter, de n'importe quoi, à vos servantes, si aujourd'hui, une servante décide de te faire du mal, c'est rapide, c'est comme une femme qui décide de te faire du mal, à son homme, c'est facile, mais le mal que tu vas faire à ton homme, des mêles à ton, mais tu vas les récolter, c'est ça, vous oubliez, vous qui passez, oui, mon mari m'a fait ça, mon copain m'a fait ça, moi je vais lui faire ça, sans vaseline, il va comprendre, mais tu vas faire, ce que lui t'a fait là, lui va le payer, mais ce que toi tu lui fais, faites au feu, seulement prenez ce qui tient bon, français aussi là, moi moi aussi là, français venez, vous allez me donner, au moins, vous allez me donner le coup, quand même, parce que vos français là, moi on tape des dents, puis on avance, ça puise l'eau, un pain, une pain, seulement c'est le pain, on dit pas, donne moi la pain, on dit, donne moi le pain, le pain, on dit, une baguette, vous voyez comment c'est difficile, vous voyez, c'est pain, donne moi un pain, donne moi une baguette, donne moi le pain, on dit pas, donne moi la pain, donne moi la pain, ça résonne pas bien, mais donne moi une baguette, vous voyez, donc, on sait pas où on peut placer, le pain, une baguette, vous voyez, donc il dit, un seau, une seau, on va puser l'eau, on peut se laver avec ça, on peut faire beaucoup de choses avec ça, c'est le français quoi, donc je sais pas si, il me suit bien, corriger quoi, le pain, une baguette, l'eau c'est quoi, c'est garçon, une c'est quoi, c'est femme, donc, le pain là, c'est du coup, on divise, il y a femme et puis il y a garçon quoi, hé hé hé, hé hé, hé hé, hé hé, donc la famille, franchement, conclusion de mon histoire, c'était pour dire non que oui, parce que la dame m'a dit, faut pas vraiment, les choses, quand les choses se passent comme ça, faut pas, dans la maison, il y a tellement de choses qui se passent, faut pas on va accuser les servantes, faut pas on va accuser ceux qui travaillent là-bas, parce que quand, au fur et à mesure, quand vous les accusez comme ça, souvent même, elle peut vraiment te faire du mal, et puis elle va partir, c'est pareil, tu la connais pas bien bien, elle peut te donner des maladies, ou soit si elle est sorti, mais elle va te faire du mal même, tu vas traîner de toute ta vie, et tu vas pas t'en sortir, et puis quand, le mal que vous faites aux enfants des gens, n'oublie pas que ça va rebondir aussi sur vous, et les filles aussi, et les femmes, je vous dis, si vous voulez faire du mal à un homme, réfléchissez, parce que vous, une fois qu'on vous trompe, oui, tromperie, c'est pas bon, mais une fois qu'on vous trompe, ou on fait quelque chose, que vous êtes au courant tout, au courant la même, c'est fini, vous voulez rendre vous, pour vous, la même, pour vous, ça reste pas à l'étranger, mais, dans la même, ça reste pas à l'étranger, c'est comme ça aussi, demain, dans la même, tu as niqué la personne aussi, bon, tu as niqué, donc réfléchissez très bien, arrêtez de dire, ok, j'ai rendu mal, non, tu peux faire soire la personne, tu as parlé à la personne, c'est que tu m'as fait, là, c'est pas bon, si tu étais à ma place, comment tu as, et puis la personne va se justifier, si ça rentre pas, et puis tu dis, ça là, faut plus, tu as répété, c'est comme ça, mais vous voulez vraiment, rentrer pour vous, pour dire, ouais, c'est vous, arrêtez ça, la famille, je vous dis, à très bientôt, ciao, bisous, panassa.